Des cours qui vont apprendre aux enfants à se masturber, appelons un chat, un chat. Des cours qui vont apprendre comment on a des rapports sexuels, c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Ça paraît aberrant, mais aujourd'hui, on doit bien démentir, c'est tout sauf ça. Oui, c'est tout sauf ça et ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis plus de dix ans chez nous, dans des tas d'écoles. À peu près 20% des élèves aujourd'hui sont concernés par des cours, des animations plutôt, à la vie relationnelle, affective et sexuelle, depuis que le décret mission le prévoit. Et aujourd'hui, tous les élèves de sixième primaire et de quatrième secondaire vont avoir ces deux heures d'animation qui sont tout sauf des informations qui ont circulé, qui nous ont surpris, je vous avoue. On n'imaginait pas que ça allait susciter un tollé comme celui-là. On nous a accusés de pousser les enfants dans l'hypersexualisation, par exemple en leur montrant des films pornographiques, ce qui est totalement faux, évidemment, en les incitant à des pratiques sexuelles. On a parlé aussi d'animatrices qui se dénudaient dans les classes ou d'enfants qui étaient touchés. Tout ça, il faut vraiment le démentir, c'est tout sauf une animation évrasse. Le point de départ de ça, c'est une poignée de personnes ultra conservatrices, les fameux organisateurs de ces manifestations, qui ont choisi d'organiser la désinformation par deux types de canaux. Des tracts distribués devant les écoles ou ailleurs, des tracts qui ne reprenaient pas la réalité et la vérité, mais aussi les réseaux sociaux. Éteignez Facebook cinq minutes et allez vous informer ailleurs, en lisant d'autres choses, en participant ou en regardant des émissions, ou en allant parler avec des vraies personnes dans les plannings familiaux, dans les écoles, des enseignants, des directions. C'est ça qu'il faut faire. Rassurer ceux qui sont convaincus par les fake news, c'est très compliqué. Il y a des questionnements qui viennent. Est-ce que c'est vrai ce qui est dit ? Non. Nous avons participé depuis le départ aux stratégies concertées. Nous avons émis nos critiques à un moment donné, et voilà, on n'en a pas vraiment tenu compte, sur quelques éléments, mais l'ensemble du guide est une très bonne chose, c'est un très bon outil. Par contre, ce qui fait problème, je pense, c'est qu'on a confondu le guide avec un référentiel et un programme, alors que c'est un outil pour les professionnels. Et beaucoup ont cru que c'était les cours qu'on allait donner aux enfants. Les gens se posent des questions sur ces personnes de la communauté musulmane qui étaient présentes. Vous dites quoi ? On a parlé de l'extrême droite qui s'est emparée du débat. Vous dites qu'il y a aussi une certaine forme de radicalisme qui s'est aussi opéré au sein de la communauté musulmane. Je dis qu'il y a un rigorisme religieux qui est là, qui est présent, qui est de plus en plus d'ailleurs actif. Donc c'est dire que c'est un travail de fond qui touche en fait le corps social. Et il y a aussi évidemment des organisations islamistes en bonne et due forme. Il y a des mosquées qui ont un ensemble de mosquées qui ont émis aussi un communiqué de presse. Donc c'est dire que finalement tous ces acteurs convergent pour garder la communauté musulmane dans un espèce de conservatisme social et de rigorisme religieux. Donc c'est à prendre extrêmement au sérieux.